Coucou tout le monde, c'est Tila. Vous avez posé des questions à VD Buzz. Je suis là aujourd'hui pour répondre à toutes les questions. Pour mes origines, je suis moitié espagnole, du côté de ma mère et mon papa lui est français. Les gens que j'ai beaucoup appréciés pendant l'aventure, il n'y en a pas beaucoup. Rhym, c'est une personne que je trouve très naturelle, très pétillante, très naturelle. J'ai vraiment kiffé le personnage. Chez les garçons, Toto. On n'a pas toujours été d'accord, mais je pense que c'est quelqu'un d'authentique et qu'il n'a pas aussi à dire ce qu'il a à dire. Les personnes que je n'ai pas aimées, comme vous avez très bien pu le constater, donc Shana, de base, ça n'est pas passé du tout. Dans l'aventure, ça allait, mais petite déception à ma sortie au niveau de Cassandra. Je pense que, pour revenir un peu avec mon embrouille au niveau de Shana, parler des autres, c'est bien, mais je pense qu'on devrait se regarder avant de donner son avis. Elle estime que moi, je suis fausse comme moi, j'estime qu'elle est fausse. Donc, à ce compte-là, on n'est pas sortis de l'auberge. À l'heure actuelle, je n'ai plus rien à dire, comme j'ai déjà pu l'exprimer. Moi, les gens qui ne m'intéressent pas, je les laisse au coude. Une réconciliation, non. Pour moi, dans l'immédiat, je ne vois pas pourquoi. Si un jour, on devait arriver à se croiser, à s'expliquer, peut-être qu'il y aurait des choses qui, je ne sais pas, qui tomberaient sous le sens. Peut-être qu'on se dirait, oui, on s'était mal comprises, mais ça m'étonnerait. Alors après, au niveau contact que j'ai gardé en sortant de l'aventure, j'ai gardé en contact Simo, Antoine, Kevin, bien évidemment. J'ai pu recroiser Nathania, donc quelques petites personnes, Toto, Ayo. J'en ai eu quelques-uns depuis la sortie. Dans l'aventure, disons que le fait que moi, je sois un peu de côté, c'est aussi voulu de ma part. Je suis quelqu'un de base, comme je ne vais pas bien, je ne veux pas parler, je n'aime pas trop qu'on s'occupe de moi, je préfère régler mon petit truc dans mon coin. Alors du coup, mauvais choix d'émission, puisque là, c'est une émission qui est force à se dévoiler. Mais moi, je voulais me dévoiler, OK, mais uniquement à Lucie. Je pense qu'elle, elle sait de quoi elle parle. Les autres candidats, ce n'était pas forcément contre eux, mais j'ai des difficultés à raconter ma vie aux gens que je ne connais pas. On ne se connaissait pas, donc pour moi, ça ne les concernait pas. En fait, concernant Sarah, moi, je pense que... Avec Sarah, je n'ai pas de souci dans le sens où elle pensait, en fait, elle me l'a dit. Dans laquelle elle pensait que j'avais peut-être trompé, que ceci, que cela, que notre couple ne tenait vraiment plus la route. À partir du moment où tu me le dis, je n'ai pas de problème avec ça. Donc pour moi, Sarah, non, elle a été elle dans toutes circonstances. Donc c'est son avis, je le respecte, pas de souci avec ça. Le seul regret que je peux avoir, je pense, par rapport à cette aventure, c'est peut-être de me mettre un peu trop renfermée à la rigueur. C'est vrai que du coup, ça, c'est du moi tout craché de toute façon. Mais bon, je pense que quand on est dans une aventure humaine comme ça, il faut essayer un peu de se dépasser. Et là, pour le coup, je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est uniquement ça que je peux regretter. À l'heure actuelle, je ne regrette toujours pas d'avoir donné 15% de chance à mon couple parce que la preuve à l'heure actuelle, donc avec John, nous ne sommes plus ensemble. Et je pense que c'était la fin. Et comme je l'ai déjà dit, c'était la fin, la dernière chance, le truc. Et ça se jouait à ça. Et j'ai été honnête avec 15%. Lui a voulu donner des pourcentages plus élevés, je pense, pour garder la face. Mais il fallait se rendre à l'évidence. En fait, je trouve que c'était nul dans le sens où, en fait, il ne se dit rien. Il ne dit rien de concret à part être là et dire, elle sait ce qu'elle a fait, elle sait ce qu'elle a fait. Lui aussi, il sait ce que j'ai fait. On en a discuté tous les deux. Donc, je trouve qu'à l'heure actuelle, continuer à essayer de me faire porter le chapeau, pardon, c'est petit. Alors, Yumi, de la rancœur ? Non, pas du tout. Je pense que s'il faut qu'il y a eu lors de ce date-là, c'est tout simplement que... C'est ce que j'attendais, en fait, de cette aventure, voir si lui cèderait ou non. Au départ, c'est vrai que j'étais en colère, etc. Mais maintenant, à l'heure actuelle, qu'on est séparés, je me dis en fait, c'était ce qui devait arriver. Et voilà, elle a fait ce qu'elle avait à faire, si ce garçon la lui plaisait, elle a essayé de l'avoir. Plus rien contre elle à l'heure actuelle. Être amie, je ne sais pas, parce que ça reste quand même quelqu'un qui a essayé de me piquer mon mec. Mais que ce soit cordial et qu'on ait des rapports, dans le sens où on se dise au moins bonjour, cordial, ouais, peut-être. Quand on me dit que moi, je suis une actrice, non, je ne fais pas semblant. Je pense que de mon arrivée jusqu'au départ de mon émission, je suis essayée de rester au maximum dans mon coin, de faire chier personne. Donc moi, quand on me dit que dans mon couple, c'est fake, je pense que personne n'est à notre place déjà pour nous juger, premièrement. Maintenant, clairement, qu'il y avait un problème et que ça n'allait pas, ça, je l'accorde absolument à tout le monde. Et que l'envie n'y était plus, je l'accorde aussi à tout le monde. Et ça, je ne m'en suis jamais cachée. Donc non, je pense que c'est simplement un manque... Ça a été un manque d'envie de notre part et c'était juste... On n'a pas dû ouvrir les yeux suffisamment tôt sur le fait que notre histoire, elle était terminée, en fait. Je pense que c'est tout simplement ça. Mon seul regret par rapport à la relation, c'est de ne pas l'avoir arrêtée plus tôt. Parce que je pense qu'on l'a continué en se faisant énormément de mal et c'était peut-être pas forcément nécessaire. Alors lors de cette soirée, comme j'ai déjà pu l'expliquer, tout le monde me parle de cette fameuse salle de bain, 20 minutes dans une salle de bain. Sauf que dans cette salle de bain, il s'est passé ce qui peut se passer pour des gens à peu près normaux qui ne sont pas ensemble. Il s'est douché de son côté, sachant que je ne voyais pas la douche, on avait un gros mur. Moi, je me suis lavé les dents, etc. Enfin, je me suis démaquillée parce qu'on est de soirée, en fait. Pendant ces 20 minutes, ce qui s'est passé, c'est comme deux personnes normales. On a discuté, on a rigolé de tout, de rien. Après, voilà, la seule chose que j'accorde et que j'ai d'ailleurs dit à John de toute façon, c'est qu'effectivement, pendant ce soir-là, il y aurait pu y avoir quelque chose. Quand on s'est couché, voilà, on s'est fait des câlins. Ça, je le reconnais. Voilà, je ne pense pas qu'il est mort d'homme, sachant tout ce qu'il a fait juste avant et toutes les images que je me suis mangé dans la tronche. Mais, ouais, non, il y a eu câlins, il y aurait pu, mais il n'y a pas eu plus. Désolée. À l'heure actuelle, ça va peut-être être un peu radical, mais non, je n'ai plus de sentiments et je pense qu'encore une fois, c'était parti depuis longtemps, mais que c'était plus une histoire d'habitude, de tout mélanger, du fait de s'être battu pendant longtemps pour cette relation, pour dire que c'était terminé. Non, je pense que les sentiments sont partis depuis très longtemps et voilà, de toute façon, tout va bien, tout est mieux comme ça. Non, je ne pense pas que pour John et moi, à l'heure actuelle, même dans un an, dans deux ans, je pense qu'on ne se remettra jamais ensemble. Je pense qu'on a bien fait le tour de tout ce qu'on avait à voir, à savoir l'un de l'autre. Alors, avec John, à l'heure actuelle, on ne se parle plus du tout. J'ai, moi, plus rien à lui dire. Je pense qu'il n'a plus rien à me dire. Tout ce qu'on devait se dire, c'est dit. Voilà, c'est clair, c'est carré. Maintenant, à l'heure actuelle, chacun fait sa vie de son côté et c'est très bien comme ça. C'est pas la guerre, non. Après, voilà, je vois des fois des petits pics à droite, à gauche. Bon, ça me fait un peu sourire. Je pense qu'il faudrait balayer devant sa porte au bas les brosses avant de parler des autres, mais bon, c'est pas là. Alors, moi, aujourd'hui, au niveau des amours, alors non, je ne suis avec personne. Je parle avec quelqu'un. Voilà, je pense que c'est réciproque. On s'aime bien. Voilà, on discute, on se dragouille comme on dit et je ne précipiterai rien, voilà. Si ça doit continuer dans ce sens-là et que finalement, on se met ensemble, tout le monde sera au courant. Je ne m'en cacherai pas. Maintenant, à l'heure actuelle, ça reste privé parce qu'il n'y a rien d'officiel et c'est le départ d'un petit quelque chose. Donc, pour l'instant, c'est juste les débuts qu'on aime bien, les petits messages, les petits trucs et c'est cool. On verra après. Des garçons qui m'auraient plu pendant... Là, en y réfléchissant... Physiquement, Antoine, c'est un très beau garçon. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément lieu de chercher à avoir feeling ou quoi, je ne sais pas. Ouais, physiquement, il y avait Antoine de beau garçon. Vincent, on se connaît, il le sait, il ne sait jamais un passé depuis toutes les années, on se connaît. C'est pareil, ça reste... Je le trouve très beau physiquement, mais ça s'arrête là. Mais voilà, non, pas plus que ça. Justement, le couple Vincent-Rime, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que, comme j'ai déjà dit, Rime, elle est très vivante, très pétillante. Je trouve qu'elle correspond très bien. C'est une fille avec du piquant comme ça qu'il lui fallait. Pour le coup, de tout ce que je vois et de ce que je vois encore à l'heure actuelle, je pense qu'ils se sont bien trouvés. Je suis très, très, très contente pour eux. Alors, Kevin, si j'ai été attirée par Kevin, alors non. Donc non, Kevin, oula, non, Kevin, déjà pour la simple et bonne raison que ça a été le mec de ma copine. Donc déjà, d'emblée, non. Donc la chirurgie, alors ça, je m'y attendais. Parlons-en. Je ne suis pas une adepte de la chirurgie, attention. Alors, pour commencer, j'ai fait mes seins. Mais ça, c'est, voilà, il y a quelques années de ça. Je ne faisais pas encore télé ou quoi que ce soit. J'avais des tout petits seins, ça ne me plaisait pas. Donc forcément, j'ai voulu, moi, avoir une taille qui allait, on va dire, avec ma corpulence. Voilà, je n'ai rien fait dans l'exagération. Après la télé, c'est vrai que j'ai pu avoir un peu plus de caprices. Voilà, je me suis dit, ah, ma bouche, elle n'est pas assez pulpeuse. J'ai fait quelques injections d'acide hyaluronique dans ma bouche, mais toujours en restant, voilà, naturel, quelque chose d'assez soft. Je ne pense pas que j'ai une bouche surdimensionnée. Et là, donc récemment, c'est vrai que j'ai fait un lipophiling. Alors, encore une fois, ça va rester très discret pour la simple et bonne raison qu'un lipophiling, c'est prendre de la graisse dans un endroit de notre corps pour en réinjecter ailleurs. Sauf que, bah, comme on peut le constater, je ne suis pas très épaisse. Donc, on m'en a enlevé un petit peu dans le ventre et dans les cuisses, mais bon. Alors, les anges, j'aurais peut-être pu. C'est vrai qu'au moment où je suis sortie de la villa, j'aurais certainement pu intégrer le tournage, mais non, là, franchement, non. Je n'ai rien qui m'a spécialement attirée, là, pour le coup, dans le tournage. On ne m'a de façon pas contactée non plus. Donc, dans tous les cas, non. Enfin, cette question revient beaucoup. C'est vrai que j'ai pu faire une question-réponse sur mon Instagram. On me demandait quelle prochaine émission, ceci, cela. Là, tout de suite, ce n'est pas vraiment la question que je me pose. On verra les propositions. Ma relation aussi, là, peut-être que je trouverai quelqu'un. Peut-être que ça se concrétisera avec cette fameuse personne avec qui je parle ou pas. Mais voilà, mon but premier dans la vie, ce n'est pas de faire de la télé-réalité. Donc, on verra ce qu'il se propose, ce qu'il en est pour moi dans ma vie, où j'en suis. Et voilà, mais je ne m'avance pas spécialement. On verra. Avant la télé, moi, je suis quelqu'un qui touche à tout. Je suis assez débrouillarde. C'est vrai que j'ai été coiffeuse, j'ai été dans la vente, j'ai géré une société. Enfin, je suis un peu partout à la fois. Mais c'est vrai que mon activité principale a été la coiffure avant. Je pense avoir répondu à toutes vos questions. Voilà, j'espère que vous aurez eu forcément les réponses que vous attendiez. Mais quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi. Et peut-être à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada